Quelles sont tes racines et tes fondations ? Alors mes racines, c'est... Donc je suis fils unique de parents qui m'ont eu très jeune et qui se sont aussi séparés très jeunes, très jeunes de leur âge, puisqu'ils étaient jeunes, mais très jeunes du mien, enfin moi j'avais 9 ans, mais c'est encore très jeune et je crois que c'est justement un âge très délicat, même si quel que soit l'âge où les parents se séparent, c'est toujours des moments délicats et qui plus est, mes parents se sont séparés dans une certaine violence ou une violence certaine et qui n'a pas été sans effet sur mon évolution. Donc les racines étaient un peu difficiles. Après, a poussé à retrouver le beau terreau. Voilà, elles ont été plutôt arrosées au départ de mauvaises ondes, de violences. Et ça, c'est quand même pas formidable. Et les fondations, elles sont un peu aussi de ce côté-là, mais heureusement, il y a des piliers qui sont venus les conforter. Mes grands-parents, en l'occurrence, grands-parents du côté de ma mère et grand-mère du côté de mon père, puisqu'elle-même, elle était aussi divorcée, et des grands-parents extrêmement bienveillants, extrêmement proches de moi. Ma grand-mère maternelle, c'était une seconde maman pour moi, peut-être même une première parfois. Et d'ailleurs, je l'avais appelée maman, donc très proche de maman, et c'est toujours resté. Et par contre, un grand-père qui était aussi bienveillant, mais qui était, lui, beaucoup plus rude, et parfois un peu trop étouffant à mon gré, et je pense aussi pour mon enfance, ce qui fait que je passais plutôt l'enfance d'abord sans aucune relation avec d'autres enfants, pas de possibilité de sortir, d'avoir des copains, copines, n'ayant pas de frère-sœur, donc c'était vraiment extrêmement limité. Et puis, voilà, un gardiennage très ferme. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents, à la fois naturels et adoptifs ? Oui. Alors, mes parents naturels, pour moi, c'est... Je vais commencer par ma mère, d'ailleurs, parce que je pense que la mère, c'est quand même la personne, une des personnes les plus importantes. Enfin, pour moi, déjà, la femme en tant que telle a toute son importance dans ma perception des êtres humains, et la mère, c'est le premier personnage humain d'importance. Donc, ma mère, elle a été prise par les choses de la vie, et on n'a pas eu tant de relations que ça. En tout cas, je pense qu'on n'en a pas eu assez. Enfin, elle, même jusqu'à son décès, elle aussi, elle est morte dans mes bras assez jeune, d'une maladie assez difficile qui était l'alcoolisme, en fait. Et donc, en fait, elle n'a jamais réussi à assumer sa vie, même après un second mariage qui était beaucoup plus tranquille et calme, l'opposé de ce qu'elle a vécu avec mon père, qui a quand même été des grandes années de violence. Mais avec mon père adoptif, au contraire, c'était la tranquillité, la gentillesse, l'attention ou autre. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait des choses qui ne m'y allait pas ou qu'elle n'osait pas pour pouvoir vraiment, elle, assumer sa vie en bien-être. Alors, elle, sa passion, c'est amusant, même encore maintenant, des fois, quand j'en parle, sa passion, c'était les animaux, comme on le disait par là, c'était une folle à bête. Au début, en vivant un appartement sur l'île, elle avait quand même réussi, bien sûr, à avoir chien, poisson, hamster, enfin, déjà une batterie, même une colombe ou tourterelle qui se baladait, qui avait été blessée, qui se baladait quand même dans l'appartement. Et puis, mon père adoptif a réussi à trouver un petit lopin de terre en limite d'un bois à la limite de l'île, où là, c'était un chalet, il n'y avait pas électricité, mais c'était la pleine nature. Et là, elles ont pu y amener tous les animaux qu'ils voulaient. Et je disais, ma mère, je crois que si on devait la placer dans un contexte biblique, elle aurait été l'épouse de Noé et c'est elle qui aurait fait les entrées, mais il y aurait peut-être eu du mal à contenir tous les animaux qu'il fallait mettre sur l'arche. Donc, il fallait mieux que ça reste peut-être de l'ordre de Noé. Ma mère, elle était vraiment, pour les animaux, c'était... Et bien sûr, j'ai hérité aussi de cette fibre-là. Pour l'instant, à la maison, on a deux chattes. À un moment donné, on en a même eu jusqu'à trois, quatre. Et mon grand désir, c'est un chien, mais un chien, c'est d'autres contraintes. Donc, on est amené quand même à bouger pas mal, à voyager autre. Et là, on ne peut pas trop l'imposer à d'autres personnes. Donc, le chien s'attendra encore un peu. Quand j'aurai un peu plus de mal à me déplacer, je serai un peu plus sédentaire, c'est sûr que le chien arrivera en bonne place. Pour l'instant, avec les deux chattes, ça se passe très bien. Et c'est bien comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma mère. Mon père, mon père... Alors, curieusement, c'était un personnage que je n'appréciais pas forcément parce que pour les contacts violents qu'il avait avec ma mère et auquel parfois et des fois, nombreuses fois, j'assistais. Et donc, il y a joué aussi sur ma propre évolution d'homme dans le relationnel que je pouvais avoir après simplement avec les autres ou pensant que la violence, c'est quelque part, c'était une façon de s'affirmer puis d'obtenir ce qu'on voulait. Alors que, heureusement, après assez vite, j'ai quand même compris que c'était tout le contraire. mais il y a quand même eu des moments où on s'en est passé par là. Donc, mon père, effectivement, n'est pas le personnage de référence que devrait être un père pour moi. Et à l'inverse, le père adoptif, lui, même si au début, ça n'a pas été facile à l'accepter, forcément, il venait se réapproprier ma mère que j'avais réussi à approcher un peu plus pendant la période de divorce. Et puis, quand tu es arrivé, du coup, j'ai repris aussi un peu la place à l'écart. Mais j'ai senti chez lui, même si lui, il était élevé dans une famille nombreuse, dans des conditions de vie misérables. Il habitait une petite maison de courais, vraiment grande promiscuité, mais il avait vraiment de très belles et fortes valeurs humaines et que j'ai très vite senti et perçu. Et je me suis fait, quelque part, à son autorité, parce qu'il avait quand même un côté autoritaire pour mon bien. Mais bon, ça, on ne le perçoit pas toujours que c'est pour notre bien. On ne le perçoit qu'après. Et en tout cas, après, ça s'est vraiment bien arrangé entre nous. Et c'est lui qui, quand même, pour moi, a vraiment les références d'un homme père. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une ou des belles-mères ? Alors, belles-mères, pas vraiment belles-mères. Mon père a eu une compagne, il y avait beaucoup de, il y a eu beaucoup de compagnes. Et beaucoup de compagnes aussi, ils l'ont déclaré, bien sûr. Je dis ça parce que c'est amusant. je comptais sur lui, là, je me livre. Je comptais sur lui lorsque j'avais acheté la première maison de mon premier mariage. Et il devait m'apporter un petit appui financier, un chèque, je ne sais plus, pas tellement élevé. En tout cas, on avait absolument besoin de ce petit appui. Et on avait le rendez-vous chez le notaire et la veille, il n'était toujours pas venu, il y avait toujours quelque chose. Et puis la veille au soir, bien sûr, je l'avais invité à passer. Je lui ai dit, mange avec nous, puis tu me donneras le chèque. Et le lendemain, on était chez le notaire et tout allait bien. Et puis les heures passent, comme d'habitude, je n'étais plus sur le balcon, mais c'était pareil. Donc les trois heures passent et arrivé minuit, une heure, toujours pas là. Puis pour finir, à minuit ou une heure, il arrive quand même. Et puis, ben voilà, je viens te ramener les chèques et puis je ressors. Et puis, bien sûr, il était à sa voiture, il y avait une dame à ses côtés et il n'avait pas pu venir manger avec moi. Mais bon, il m'avait quand même ramené le chèque que j'ai bien sûr remboursé complètement. Quels étaient les professions de tout ce petit monde ? Alors, ma mère travaillait au centre hospitalier. Elle a travaillé très jeune, donc je crois à l'âge de 18 ans après son brevet au centre hospitalier de Lille, différents hôpitaux. Elle a fait sa carrière là jusqu'où elle a arrêté une cinquante... Elle avait nourri 55 ans. Elle m'en a donné un petit fruit de sa carrière dont je disais... Enfin, sur le coup, j'ai dit j'aurais pu me passer puis peut-être maintenant avec le chemin parcouru, ben ce fruit, je l'accepte. En fait, moi et mes parents n'ont jamais trop cru en moi en termes scolaires, en termes d'évolution, études, école. Et ce qui fait qu'à l'âge de 17 ans, ça ne pourrait pas faire mieux, c'était le jour de mes 17 ans, le 1er juillet exactement. Donc, le 1er juillet, ben, ma mère m'a dit, ben, je t'ai inscrit au centre hospitalier où tu iras travailler tes deux mois de vacances puisque de toute façon, à l'école, je devais redoubler, je crois que j'étais juste en première, non, en seconde, je devais redoubler et en plus, ben, de toute façon, on ne te réinscrit pas pour la rentrée. Donc, le 1er juillet, je rentre dans le monde du travail au centre hospitalier de Lille dans un service qui était de calculer la retraite des agents hospitaliers. Donc, à 17 ans, quand on se retrouve à calculer les retraites des agents hospitaliers, c'est quand même un grand choc. Et quand on te dit, en plus, ben, de toute façon, ce n'est même pas la peine d'envisager de repartir à l'école parce que tu ne feras jamais rien. Et donc, j'y ai passé mes deux mois et au 1er septembre, ben, comme j'étais inscrit nulle part, je suis retourné au centre hospitalier puis là, on m'a dit, ben, t'es là, ben, écoute, reste-y, continue. Et heureusement, après, mon grand-père s'est mis de la partie et lui a réussi à me faire entrer dans une grande administration qui venait de se créer à la communauté en main de l'île où là, j'y ai accompli ben, mes 40-50 vies professionnelles. Voilà. Mais ça, on y reviendra peut-être après. Donc, mon père, lui, était, euh, était dans le bâtiment, enfin, dans le bâtiment en termes de, d'agent comptable. Il tenait les stocks, les approvisionnements dans le bâtiment, la construction, mais mon père était un homme, il avait besoin de bouger, de remuler, énormément de, de contacts avec, avec les amis, mais les amis pour faire la fête, les, les femmes pour faire la fête aussi. Donc, c'était un, un grand-noseur, quoi, pour aller vite et très vite, je crois que c'était même juste au moment où il a divorcé, il est parti dans la représentation, la représentation des, des accessoires de voiture, puisque à ce moment-là, ce sont les ceintures de sécurité, les, les phares, les amortisseurs, enfin, toutes ces choses-là, c'était des, des options et donc, lui, se chargeait de trouver les cartes et c'est parti et il faisait des régions assez importantes, Normandie, le Nord, la région, la région parisienne et donc, il était parti toutes les semaines et rentrait fin de semaine. Il avait, il avait quand même pris une maison aux abords de l'île et rentrait fin de semaine et je le voyais, moi, au début du divorce, il venait effectivement me chercher tous les quinze jours le dimanche mais c'était avant tout là aussi, c'est un souvenir qui revient de mon père, c'était avant tout quelqu'un qui voulait jouir de la vie à tout va et le dimanche, c'était prévu par les articles du divorce qui viennent me chercher un dimanche sur deux de 10h à 19h et donc, moi, à l'appartement où j'étais à Lille, au centre de Lille, ben, 10h, j'étais sur le balcon détend la voiture de mon père qui arrive me chercher et lui, était footballeur et le match du football était avant donc, ben, il fallait forcément que j'attende et en plus du match du football, il y avait aussi parfois la troisième mi-temps et donc, des fois, je passais facilement trois heures sur le balcon avant d'apercevoir la voiture qui allait m'emmener chez ma grand-mère maternelle où là, je trouvais un bel amour aussi. Voilà, donc ça, c'était pour mon compagnie et mon père adoptif donc, qui a aussi toute sa place, lui, était travaillé dans un bureau d'études alors lui, je me souviens que ma mère me montrait toujours son carnet noir qui était incarné parce qu'il avait tout fait étant dans cette famille très pauvre courée donc il avait fait toutes ses formations par cours du soir il y avait un carnet et effectivement avec ses cours et ses appréciations et beaucoup force d'admiration par sa ténacité son courage à accomplir ce qui s'était donné donc c'était des dessins industriels et il est rentré au charbonnage de France et dessiné donc en industriel les installations de chauffage et sur une grosse il a fait plusieurs boîtes sur l'île et il a fait ça toute sa carrière et après après justement les charbonnages ont licencié et donc lui il a bénéficié d'un licenciement économique à 57 ans il a encore fait un peu de cours informatique il était toujours ouvert à poursuivre des connaissances des applications et puis il a terminé sa vie tranquillement comme ça voilà qu'as-tu appris de tes parents et de ton beau-père de mon beau-père j'ai appris la rigueur la rigueur le respect la première chose c'est le respect en premier lieu vis-à-vis de ma mère la rigueur l'attention aux autres aussi parce que lui il était né d'une famille nombreuse oui ils étaient six mais cinq et je pense qu'il devait tenir ça fortement de sa mère son père était handicapé de guerre donc sa mère elle gérait vraiment la maison avec avec ses il avait quatre soeurs et un frère mais le frère était parti donc en même temps il s'occupait et gérer sa ses soeurs et sa maman qui était sans revenu qui était mère au foyer et qui assurait et la rigueur tout à l'heure je parlais du carnet noir que ma mère me montrait en référence et il y avait aussi un autre point qu'elle souvent me disait effectivement je crois qu'ils se sont rencontrés il avait 30-35 ans et il rendait son salaire à sa mère pour faire tourner la maison et lui avait simplement ses sorties les dimanches et d'ailleurs mes parents me l'ont appliqué aussi à moi curieusement bon tout le coup je trouvais que c'était quand même un peu dur mais après coup c'est une certaine forme de rigueur et sorti de là je manquais de rien pour autant c'était parfois un peu difficile quand j'avais j'avais eu envie d'un scotaire ou d'une mobilette j'ai jamais eu ça bon et je me disais avec ce que je gagne si je disposais de ma paye je pourrais facilement me l'aider mais bon c'était comme ça je rendais la paye on me rendait pour ma carte de restaurant et un petit peu pour les pour les sorties et à l'inverse mon autre père qui lui était beaucoup porté sur les sorties quand il venait me voir tous les 15 jours avant de repartir il me laissait toujours quelques billets pour pouvoir assurer mes sorties ça compensait l'autre père mais les valeurs étaient aussi à l'inverse voilà et donc oui père adoptif c'est vraiment sa rigueur respect et attention aux autres et il est aussi très attentif à ses soeurs et notamment à sa soeur aînée qui elle avait je crois que c'était neuf enfants et toujours très présent qui avait un mari routier et comme il disait chaque fois qu'il y a eu une naissance c'était lui qui était auprès de sa soeur et non pas non pas le mari routier et pourtant il s'entendait très bien par contre avec son mari routier voilà ça c'est vraiment une de ses caractéristiques quel enfant tu étais toi ? alors j'étais donc ça j'en parlais tout à l'heure un enfant introverti ça c'est sûr donc pas de frère pas de soeur pas de copains pas de copines des grands-parents très présents d'ailleurs moi je ne m'en souviens plus bien mais donc j'étais fortement élevé par mes grands-parents parce que mes parents travaillaient tous les deux et quand ils ne travaillaient pas ils étaient en dispute donc j'étais le plus souvent chez mes grands-parents qui étaient d'ailleurs qui habitaient au bout de la rue où mes parents avaient aussi une petite maison et et donc chez oui donc ma grand-mère avait eu un problème elle avait dû se faire opérer et là du coup j'avais dû aller à la crèche donc j'étais vraiment petit et à la crèche ben il n'était pas question que qui que ce soit vienne me prendre un jouet ou vienne tourner autour de moi il paraît que j'étais vraiment assez violent vis-à-vis de tout le monde il fallait mais c'est tranquille si j'avais attrapé quelque chose c'était pour moi pas question de de le partager donc j'étais un enfant ouais et autre détail d'ailleurs pendant cette enfance mon grand-père il y avait eu des grèves de mineurs et ils avaient mis une formule pour demandant aux personnes qui voulaient bien accueillir pour les vacances un enfant de ces mineurs pour lui offrir un peu de vacances et mon grand-père s'était porté candidat et donc il y a effectivement un jeune enfant de mineurs qui est venu passer je ne sais plus si c'était qu'un jour ou trois semaines chez mes grands-parents où moi j'étais et mon grand-père de dire ben voilà tu vas avoir un copain toi qui arrête pas d'en demander tu vas en avoir un et forcément ça ne s'est pas très bien passé ben j'avais lui forcément en plus il n'avait rien et moi j'avais quand même pas mal de jouets des uns des autres et par contre pas trop le goût de partager les jouets et même les jeux tout simplement voilà donc vraiment un enfant par contre j'étais calme turbulent j'avais et je pense que j'avais une propension quand même à facilement mentir sur quand on trouvait des choses et curieusement pas être certain que je sois vraiment dans le mensonge et ça ça me rappelle un souvenir par rapport à mon père d'ailleurs c'est la seule fois je crois que j'ai eu une claque de lui parce que je disais qu'il était violent mais c'était essentiellement avec ma mère avec moi il n'y a jamais eu de violence même pas pas de fessée rien du tout et une fois par contre je devais aussi avoir peut-être 5-6 ans et il avait fait des poteaux en béton et dans ces poteaux d'un seul coup il me dit comment ça se fait tu es allé marcher sur les poteaux il y avait une empreinte et moi je lui dis non non je n'ai pas marché sur les poteaux c'est le chat et bien sûr là je n'ai pas arrivé c'est le chat ça m'a valu une belle claque et en me disant c'est pas parce que tu as marché que je te donne la claque c'est parce que tu mens et moi je suis et même encore aujourd'hui je suis encore je suis encore dans le doute que c'était pas le chat pour moi c'était pas moi ça c'est assez curieux bon il y a peut-être encore du travail à faire là-dessus voilà donc oui un enfant vraiment très très timide introverti et ça s'est poursuivi d'ailleurs après au niveau de l'école pas facile quand on faisait une réflexion ou qu'on faisait une réprimande j'accepte pas tellement mais pareil ça restait ça restait en moi c'était boudé être grognon mais voilà et puis un enfant avec par contre beaucoup d'imaginaire puisque les seuls jeux c'est ceux que je me faisais ceux que je me créais donc beaucoup de jeux des petits soldats surtout c'était des petits personnages que j'aimais bien mettre en scène et puis quand je pouvais le faire avec des personnages réels jusqu'à ma grand-mère qui était très familière familiale avec moi et qui avait un grand jardin où elle venait même jouer avec moi dans des jeux jusqu'à ce qu'un jour je l'attache carrément comme une prisonnière et que je mette des fagots à ses pieds donc j'avais dû voir un film auparavant mais heureusement elle ne m'a jamais dit où étaient les allumettes donc ça s'est quand même bien terminé mais très coopérative dans mes jeux mais bon ce qui aurait dû se faire normalement avec d'autres enfants bien sûr et pas avec la grand-mère Le fait que tu sois un enfant unique est-ce que ça a été difficile pour toi ? Oui oui et curieusement je crois que alors c'était difficile et et c'était difficile pour moi et je crois que c'est maintenant c'est le retour c'est que maintenant c'est au contraire très facile de ce que j'ai vécu avant de de frustration quelque part de refoulement et maintenant que je suis venu à l'inverse que maintenant je suis dans l'absolu recherche de toute rencontre relationnelle enfin et les activités vers lesquelles je vais c'est celle où je trouve où des fois des stages des choses comme ça c'est celle où je trouve justement le goût le goût des autres ça c'est c'est indispensable pour moi et et du relationnel à assumer je pense qu'effectivement il m'en a manqué beaucoup de ma jeunesse et c'est maintenant que j'aime pas j'aime pas trop le terme de récupérer parce que je pense qu'on récupère jamais mais par contre maintenant effectivement cette ces difficultés de ma jeunesse maintenant sont plutôt un atout voilà de ma jeunesse de ma jeunesse de ma jeunesse Sous-titrage FR ?